Les leaders de l'opposition ivoirienne, membres de la Coalition Nationale pour les Changements, en abrégé CNC et candidats à l'élection présidentielle Charles Konambani, Mamadou Koulibaly, Kouadio Konambertin, soutenus par le candidat Issyamara, en ont marre de voir leur requête sans cesse ignorée par le pouvoir Ouattara. Ils comptent en substance faire entendre leur voix à travers une manifestation pacifique sur la RTI et la CEI le lundi 28 septembre 2015. Ils veulent ainsi obtenir du pouvoir la recomposition de la CEI, une modification du code électoral, un accès équitable aux médias d'État, un accès au financement des campagnes. La déclaration a été rendue publique au cours d'une conférence de presse ce lundi 21 septembre 2015 au domicile du président de la CNC, le candidat Charles Konambani. Je voudrais m'adresser à nos compatriotes ivoiriens et par-delà la Côte d'Ivoire, m'adresser aux amis de la Côte d'Ivoire et à tous ceux qui s'intéressent à la vie publique de notre pays à un moment que nous considérons comme particulièrement historique, la vie de notre nation. Le candidat président de la République sortant sa famille et tout son gouvernement utilisent sans retenue tous les moyens de l'État pour battre campagne depuis plusieurs mois, que dis-je, depuis quelques années, depuis qu'il a déclaré qu'il était candidat, excluant de fait par de telles manœuvres les autres candidats. Le candidat. 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 sortant et un président entrant. Voilà pourquoi je dis que ce moment est particulièrement historique. C'est important. Il n'y a pas de démocratie achevée tant qu'il n'y a pas cette passation paisible, apaisée. C'est la raison pour laquelle nous, Charles Konambani, Kouadio Konambertin, Mamadou Koulibaly et Amara Essi, candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2015, demandant solennellement la récomposition de la CEI en tant que commission électorale indépendante. La révision de ces attributions et son mode de fonctionnement afin qu'elle soit conforme à la loi fondamentale, à la Constitution. La remise à plat du code électoral avec des modalités de dépouillement, de publication, de transport permettant la transmission en temps réel des résultats à la commission électorale, aux observateurs et aux quartiers généraux des candidats. L'accès équitable pour tous les candidats à l'élection présidentielle aux médias de service public. Le financement transparent et équitable des candidats. La sécurité des électeurs, des candidats et des élections. au fond, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces demandes ? En conséquence de tout ce qui précède, nous demandons dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire l'ouverture immédiate d'un dialogue réunissant tous les candidats pour asseoir le consensus autour des questions liées au processus électoral. Nous n'avons pas d'armes, d'armes à feu et ne souhaitons pas de violence. Je l'ai dit, nous voulons des élections avec zéro mort. Citoyens et citoyennes de Côte d'Ivoire militants et militantes sympathisants de nos partis politiques et sympathisants des candidats que nous sommes. Démocrates ivoiriens, nous pensons que l'heure est venue de nous mobiliser pour sauver ce qui est important dans un pays pour son progrès. la démocratie. C'est pourquoi ici et maintenant nous appelons toutes les forces vives, toutes les candidates et tous les candidats à nous rejoindre dans une manifestation que nous organisons sur la RTI et la CEI le lundi 28 septembre 2015. 2015. Il ne faut jamais pousser le peuple à bout. Je vous remercie. depuis que le Conseil constitutionnel a publié la liste des candidats, M. Alassane Ouattara n'a plus à exercer comme président de la République. L'administration doit gérer les affaires courantes. En tant que candidat, il se met au même niveau que nous et on discute des élections. Or, qu'est-ce qu'on constate ? Il gère les affaires de l'État et de façon très incompétente. Toute la semaine dernière, c'est l'imprimerie nationale qui veut savoir quelles affiches faut-il faire pour les candidats. Quel est le fond ? Est-ce qu'il faut des photos en couleur ou pas ? Est-ce qu'il faut le logo des candidats ? Est-ce qu'il faut sourire ou pas ? Est-ce qu'il faut des petites photos de cartes d'identité ou rien ? Et la commission électorale n'est même pas capable de dire aux candidats voilà les spécifications techniques. Un jour, on nous dit d'envoyer des photos en couleur. Le lendemain, il faut des photos noires et blancs. Le lendemain, mettez vos logos. Après, ne mettez pas les logos. Et quand on leur pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une loi ? Ils se souviennent à la commission électorale que c'est un décret pris par le président de la République en Conseil des ministres qui doit donner les spécifications techniques. Est-ce que vous avez le décret pour les candidats ? Essiamara n'a pas le décret, Kakabe n'a pas le décret, Charles Konabani n'a pas le décret et nous qui posons la question, nous n'avons pas le décret. Le dialogue dont parle Ouattara, moi je me souviens que quand il était supposé dans l'opposition, mais il était tout le temps en dialogue avec Bagbo, Soro, Bédier et lui-même. Ils allaient tout le temps à Ouagga, ils revenaient, ils se parlaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Malgré cela, ça s'est terminé dans la guerre. Alors nous, on ne se parle même pas, il dit, oui, oui, il a déjà des gens là-bas, ils n'ont pas discuté, je ne parle pas avec les opposants du salon. Il va voir maintenant les opposants qui ne sont pas du salon, on verra. Il verra. Il convient de noter que ces quatre candidats entendent participer à des élections sans effusion de sang. Ils ont par ailleurs annoncé leur présence effective à la manifestation qu'ils projettent organisée.